Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va vous présenter le jeu Citadelle de Bruno Failly Dutti. Bâtissez votre cité. Alors si vous voulez le découvrir, c'est juste après l'heure. Après avoir vécu une prise d'otage dans leur collège, être allé au parc d'attractions, s'être fait enfermer dans la chambre d'hôtel, avoir déménagé dans une nouvelle maison, et vécu un très grave accident de train, Sandro et Marie reviennent sur Sandro Plème et prennent le contrôle. Bonne vidéo ! Le principe de ce jeu, c'est de bâtir sa cité. Comment le joueur a un peu joué ? Dans Citadelle, votre but est de bâtir une cité prestigieuse avant que vos adversaires ne parviennent à construire la rue. Pour développer votre ville et ses nouveaux quartiers, il vous faudra de l'or, mais aussi le soutien des dames, seigneurs et notables locaux qui ont tout leur rôle à jouer. Considérée comme l'un des grands classiques de jeux de société moderne, Citadelle est un jeu de cartes faisant appel au bluff, à la diplomatie et à la stratégie. Alors, il y a 8 cartes personnages, 68 cartes quartier, 1 pion couronne, 30 pions de pièces d'or, 7 cartes, aide de jeu, 1 élevé de règle. Donc, ce jeu, il se joue à partir de 10 ans. On peut jouer de 2 à 7 joueurs et la partie dure environ 45 minutes. Donc, vous avez le petit livre à des règles, le fameux pion couronne. Il est d'abord remis en début de la partie à la personne la plus âgée. par exemple, ici. Voilà. Il y a les cartes personnages. Donc, ça, c'est les cartes explicatives des 8 personnages. Voilà, tous les joueurs en en ont. Par exemple, on va faire juste... Là, c'est les cartes quartier qu'on peut bâtir. On va regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Par exemple, on peut bâtir... Alors, les verres, ils correspondent à quoi ? L'église, tous les quartiers marchands. Voilà. L'église, le cathédral, tous les quartiers religieux. Les quartiers nobles. Voilà. Et les quartiers militaires. Voilà, c'est mélangé. Et donc, on peut avoir 4 quartiers et plus d'expression. Des merveilles. Voilà. Par exemple, on peut faire une... On va faire une mini-partie. On démarre avec 2 pièces d'or chaque. Voilà. Il y a 8 personnages que vous avez ici sur la liste. L'assassin. Et quand on est moins nombreux, on a un peu plus de joueurs. Le voleur. Le magicien. Là, on va faire à 2 cartes par personne. Et là, vous voyez, ils sont gris, ceux-là. Et là, c'est un homme de voir. L'évêque est religieux. Le marchand est commerçant. Et l'architecte... Et gris aussi. Mais ils ont tous un pouvoir spécial. Voilà. Donc, c'est pour ça, on va faire une partie. Par exemple, je vais vous donner 2 cartes. Donc, vous, vous voyez le jeu de ma reine, mais vous ne voyez pas mon jeu. Donc, elle va appeler les personnages vu que c'est elle le roi. Alors, nous avons... Nous appelons l'assassin. C'est personne ? Alors, c'est moi. Donc, l'assassin, son pouvoir ? C'est d'assassiner une personne. Donc, il peut assassiner un joueur parmi toutes les listes. Sauf le deuxième qu'il a. Alors, je vais assassiner... L'architecte. Donc, par exemple, l'architecte sera assassiné. C'est son seul pouvoir. Mais maintenant, il peut choisir, comme tous les autres personnages, Je prends 2 cartes. Soit 2 cartes, soit 2 pièces. Donc, elle a 2 cartes que vous pouvez voir. Pour l'instant, elle a 2 pièces. Mais il nous faut de l'argent pour construire. Donc, il y a la somme qui est... Je peux construire les 2, là. J'en construis un. Hop. Voilà. Donc, elle le place devant elle. Elle a un marché. La partie s'arrête quand elle a 7 quartiers placés devant elle. Voilà. Donc, après, on appelle toujours dans l'ordre le voleur. Alors, j'appelle le voleur. Le voleur, il n'a pas le droit d'assassiner l'assassin et la cible de l'assassin. Oui. Il peut voler un autre personnage. Mais tout le reste, il peut les voler. Donc là, il n'y a pas de voleur. Le magicien. Le magicien, c'est moi. Alors, le magicien, il a un pouvoir. Il peut échanger ses cartes avec un autre joueur ou avec la pioche. Oui. Mais il n'a pas de carte, donc il ne peut rien changer. Bah si, parce que je vais prendre 2 cartes. Voilà. Mais tu ne peux pas les échanger. Bah si, si je veux faire mon pouvoir. En l'occurrence, je ne vais pas le faire parce que j'ai les bonnes cartes. Mais par exemple, j'aurais une carte de 1. j'exerce mon pouvoir de changer cette carte. Donc là, j'ai construit une église devant moi. Pour l'instant, on ex aequo parce qu'on a 2 pièces, 2 pièces. Mais au fur et à mesure de la partie, la partie s'arrête quand un joueur a ses 7 quartiers, un quartier, c'est ça, bâti devant lui. Et on fait le total, on finit le tour et on fait le total des pièces. Voilà. Alors, après, nous appelons le roi. Il n'y en a pas. Si il y aurait eu un roi, ça veut dire que ça sera encore moins le roi. Ses quartiers nobles ne l'y aura pas. Donc, il gagne une pièce d'or pour chaque quartier jaune. Et tous ses quartiers et il prend la couronne et c'est lui qui annoncera les personnages au prochain. Après, j'appelle l'évêque. Je crois bien que je suis évêque. Voilà. Je suis évêque dans ma deuxième carte. Si tu aurais construit une église, par exemple, vu que c'est un quartier religieux, ça lui aurait rapporté une pièce. Ouais. Donc, je n'ai rien. Je n'ai que dans le quartier marchand. Je ne suis pas marchande. Est-ce que tu... Et je vais prendre des pièces. Voilà. Est-ce que je n'ai plus de sous ? Ensuite. Alors, après, j'appelle l'architecte, le marchand. Donc, le marchand, tous ses quartiers verts lui rapportent une pièce. Plus une pièce bonus. Et encore une autre pièce parce qu'il est marchand. Mais là, il n'y en a pas. Après, il est tué. Donc, il ne peut pas jouer. Oui, mais je vais expliquer son pouvoir. Il peut piocher deux cartes supplémentaires. C'est-à-dire, il peut prendre deux cartes et deux pièces et le souhaitent. Ou, il peut prendre quatre cartes et il peut construire jusqu'à trois quartiers. À la fois. Sinon, les autres ne peuvent construire qu'un seul quartier à la fois. Voilà. Bon, alors, on a joué toutes nos cartes pour la forme. Je vais appeler le comte de tiers. Donc, le comte de tiers, tous ses quartiers militaires lui rapportent, donc le quartier rouge. Et son pouvoir, c'est de détruire les autres contre de l'argent. Donc, en gros, pour une pièce de moins, sauf indication contre elle, il peut détruire, par exemple, un marché pour une pièce de son argent. On l'a pas. Je n'ai pas la banque parce que je n'ai rien. Mais il peut détruire, par exemple, un marché. Donc, il lui reste zéro quartier dans sa cité. Voilà. Ça a empêché les autres d'évoluer. Et donc, le but, c'est d'arriver à sept quartiers et à ces gros quartiers quand même pour pouvoir marquer du point. Vous avez compris le jeu. J'espère que vous avez compris le jeu. Il n'est pas très compliqué. On espère vraiment qu'il vous a plu. Peut-être que ça vous a donné envie de l'acheter ou non. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.